... Nous avons constaté aujourd'hui que Dakar Momoko Ferroviaire n'existe plus. Et ce n'est pas ce qui s'était dit. Malheureusement, on est dans un pays où on ne comprend plus rien. Le président de la République qui s'annonce au 31 décembre que la relance est imminente, qui allait même être démarrée le 1er janvier, malheureusement, aujourd'hui, avec tous les efforts que l'administrateur général a fait, avec le déroulage même du plan de sauvegarde d'urgence, avec la réhabilitation du pont de Moudina-Touba-Zamzap. Les véhicules, vous les avez bien vus. L'allocation des locomotives, les contrats sont déjà ficelés. Il l'a fait avec le ministre des Réseaux Ferroviaires. On croyait qu'on allait réceptionner les machines au mois de janvier. Aujourd'hui, on ne parle qu'on va nous disloquer. On ne l'acceptera pas. Ça, je vous le dis. On ne peut pas être une entreprise de plus de 600 personnes qu'on nous dise maintenant que, d'après toutes les promesses qu'on avait faites pour la reprise, maintenant, on revient à zéro. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on est dans cet éternel recommencement. Et chaque fois, c'est comme ça. Du point de vue du ministère, du point de vue de la gestion interne, il suffit d'avoir un administrateur, deux mois après deux ans, on reprend quelqu'un d'autre, on remet encore une autre formule. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce sont des formules qui vont maintenant dans un sens de programmation de la mort de DBF. C'est ce que nous constatons, nous, maintenant. Nous, en tant qu'intersyndical, on est prêts. Le jour où nous saurons que l'État est dans ce manque de volonté de trouver une solution, a même arrêté le train. Nous allons décréter une grève illimitée même jusqu'à ce qu'il rentre dans le fond. Nous interpellons le président Macky Sall dans cette situation où DBF est inscrit dans cette éternelle léthargie. Le président de la République est au courant de la situation. Et jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et en plus de ça, le problème crucial, au-delà du manque de versement des indemnités de départ, les gens, l'État n'a pas cotisé au niveau des institutions sociales. Et là, c'est grave. Parce qu'en allant pratiquement à la retraite, dans cette situation, on se retrouve avec des pensions vraiment maigres. Et que vous savez, actuellement, la vie au Sénégal est devenue très très chère. Deux réunions qui ont été tenues avec notre ministre de Touteille et le chargé des affaires ferroviaires, nous pensions vraiment, vraiment, que nous allions recevoir notre pécule avant la fin de la première quinzaine du mois de janvier. Nous avons décidé d'interpeller l'opinion nationale et même voire internationale et toucher l'État à son plus haut niveau. C'est-à-dire, nous interpellons directement le président de la République par rapport à cette situation-là. C'est inadmissible, c'est inadmissible que, par exemple, si aujourd'hui, que ces gens-là ont une manifestation politique, on se rend compte que l'État peut débourser plus d'un milliard en un temps record. Et le problème-là, nous ne demandons pas, nous ne demandons pas des faveurs. C'est notre dû. Après plus de 30 ans de loyer au service, vraiment, nous ne mériterons pas cette situation.